Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne DLF Creator. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous montrer comment je vais retaper la Rolls Royce de Barbie dont j'ai récemment fait l'acquisition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, j'aime bien acheter mes accessoires de Barbie dans les marchés opus. C'est vrai que des fois, je les achète en ligne, mais quand je trouve de bonnes occasions, j'en achète aussi au marché opus. Ok, alors, pour commencer, voici une photo de la voiture quand je l'ai trouvée au marché opus. Et là, tout de suite, ça ne fait pas de mine. On voit qu'elle a été très utilisée, surtout que si vous comparez avec l'original que voici, eh bien, vous verrez qu'il lui manque un pare-brise, le sigle, une partie du pare-choc avant, sans compter que le calandre est maintenant très décoloré. Mais sinon, si on regarde l'état général de la voiture, c'est du tout bon encore. Donc, elle roule bien, le coffre est encore opérationnel, les deux côtés sont plus ou moins sans défaut. Donc, on pourra encore faire plein de belles histoires avec. Alors, pour la réparation, j'ai commencé par repeindre le calandre. Pour ce faire, c'est vraiment très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste un vernis miroir de couleur argenté, comme celui-ci. Dans la ville dans laquelle je vis, on en trouve un peu partout au marché, sur le bord des routes, enfin un peu partout quoi. Alors, celui-ci, j'ai trouvé un bout de flow, mais des fois, on en trouve encore un à la quille. Sinon, pour ceux et celles qui n'habitent pas à Madagascar, vous pouvez bien entendu en trouver sur des sites tels que Amazon ou Cdiscount. Celui-ci, par exemple, coûte apparemment 6,90€ sur Amazon. Voilà. Donc, vous tapez juste vernis miroir et vous y êtes. Pour ma part, j'ai la marque Miss Lou. Pour les craft de Barbie, c'est super utile. Je vous conseille vivement d'en avoir. De préférence, un de couleur argentée et un autre de couleur dorée. Parce que c'est du vernis, ça ne risque pas de s'enlever facilement. Et donc, c'est très, très, très pratique. Alors, j'ai d'abord appliqué une première couche, puis fait sécher à l'extérieur, parce que oui, ça sent très, 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 très fort. Puis, j'ai rajouté une deuxième couche et peut-être une troisième couche. La deuxième chose à faire, c'est de réparer ce pare-choc avant. Alors, pour réparer cette énorme casse, je vais simplement utiliser du carton. Donc, comment je fais ? C'est simple. J'utilise un carton usé. Ici, c'est la boîte de mon tripode. J'ai fait deux bandes de 1 cm de largeur que j'ai superposées avec une autre bande de la même dimension. Pour coller les deux bandes, j'ai utilisé de la colle bâton. Quelque chose dans ce genre. Pour connaître la longueur nécessaire, vous pouvez soit utiliser un mètre ruban, soit directement placer la bande par-dessus le pare-choc et couper là où le pare-choc s'arrête. Moi, c'est ce que j'ai fait pour être certaine qu'il ne manque pas un millimètre de carton une fois que je l'aurai posé. Parce que quand je prends des mesures, souvent, je fais des erreurs, en fait. Donc, je préfère le faire à main levée, toujours à main levée. En attendant que la colle sèche et prenne bien, j'ai préparé un pare-brise. Donc, pour avoir la bonne dimension, j'utilise le même carton que tout à l'heure. J'ai d'abord dessiné un long rectangle avec à peu près 4 cm de large. Puis, je l'ai placé là où le pare-brise devrait être placé. Une fois cela fait, j'ai constaté que c'était très, très, très perpendiculaire, donc très vertical. Alors, j'ai coupé progressivement une partie ici. Puis, j'ai à nouveau placé le carton à sa supposée place. Et ce n'était pas encore bon. Donc, j'ai encore retiré une partie et à la fin, j'ai obtenu ça. Donc, si vous regardez bien, ça fait à peu près 40 degrés ou peut-être moins. Donc, vous saurez que c'est bon quand ça n'aura plus l'air bizarre, quand vous les serrez sur la voiture. Ensuite, une fois que vous aurez fini avec le patron, vous prenez un morceau de plastique transparent assez rigide. Et vous coupez en suivant le patron. Ici, j'ai utilisé le plastique qu'on trouve sur les boîtes de Barbie. Donc, quand vous coupez, faites juste bien attention à bien maintenir le carton parce que s'il bouge pendant que vous coupez, ça va donner n'importe quoi. Au final, après la coupe, j'obtiens ceci. Évidemment, j'ai lavé le plastique avant parce que forcément, ça amasse de la poussière au fil du temps. Ceci dit, pour limiter cette accumulation de poussière, je range en général mes plastiques de Barbie dans des cellophanes fermées dans ce style. Donc, sur Internet, ça s'appelle des sachets polycellophanes. Pour ceux et celles qui habitent à Madagascar, vous pourrez en trouver au pavillon en Alakiel, aux environs des marchands pour accessoires de gâteau. Sinon, si vous n'invitez pas à Mada, une fois de plus, vous pouvez en trouver en ligne. Par exemple, sur AliExpress, il y en a aussi. Alors, avant de coller mon nouveau pare-brise, il faut que je reproduise les plis ici et là. Ce pli-ci, ce n'est pas la peine parce que je l'ai juste utilisé pour trouver le milieu afin d'obtenir une symétrie parfaite. Donc, comment je fais ? Je ne plie pas dans ce sens-là, je plie plutôt dans le sens inverse. Je recommence avec l'autre côté. Voilà, donc je vais maintenant le placer et normalement, ça devrait aller. Oh, elle est super jolie avec le pare-brise ! Oh là là, tout à l'heure ! C'est super top, j'adore ! Maintenant, comment on va coller le plastique ? En général, moi, ce que j'utilise, c'est cette colle UHU. Donc, ça mousse, ça mousse et ce n'est pas toujours très esthétique. Autre chose aussi, ça sent très fort et ça cause beaucoup d'allergies, du moins sur moi. C'est ce que ça me fait. Donc, il vaut mieux l'utiliser à l'extérieur. Sinon, il vous faudra bien vous assurer de bien aérer la pièce pendant que vous faites votre craft. Alors, je n'aime pas trop l'utiliser pour le plastique, surtout qu'en plus, des fois, ça ne tient pas. Autre option, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas de la colle chaude ? Donc, voici ce que j'ai comme colle chaude. À droite, on a un petit bâton de colle de qualité très moyenne que l'on trouve par terre, un à la quai, ou bien dans des merceries. Ça ne colle pas trop bien sur le plastique. Pas toujours. À gauche, par contre, vous voyez déjà qu'il y a une différence de couleur. Je l'ai acheté chez ABC il y a quelques mois. Et en fait, c'est pour le bois. C'est pas mal. C'est pas mal du tout pour coller le bois. J'ai déjà essayé. Sur du plastique, ça va aussi, bien sûr. Ceci dit, pour ce projet, je ne vais utiliser aucun de ces bâtons, car avec eux, la finition est toujours un peu grossière. Sans compter qu'il faut en plus travailler très rapidement, au risque de le voir sécher trop tôt. Alors, un beau jour, je me suis baladée chez SCORE et je suis tombée sur cette colle. C'est très nouveau pour moi et je vais l'essayer avec vous aujourd'hui. Donc, ça s'appelle de la colle contact néoprène en gel. Vu que ça a un certain prix, juste avant de l'acheter, j'ai dû faire quelques recherches sur Amazon, histoire de voir les avis consommateurs. Mais ce qui m'a fait craquer pour cette colle, ce qui a fait basculer la balance, c'est ça. Ça colle tout. Le bois, les stratifiés, le caoutchouc, le cuir, le séméli, le liège, le plastique. Et même le métal. Alors, on va l'essayer. D'après ce que j'ai vu sur les tutos en ligne, cette colle est différente des autres colles, car pour réussir son utilisation, il faudra appliquer de la colle sur les deux parties à coller. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle ici et ici. Maintenant, je vais déballer la colle et nous allons appliquer la colle ici en premier. Petit conseil, quand vous appliquez de la colle en gel, je vous conseille de tenir le tube vers le haut, parce que si la tête de la colle est dirigée vers le bas, il y aura un risque que ça coule. Et si ça coule, ça va être trop crade. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons mettre du gel ici. Donc, ça dit qu'il faut laisser sécher là pendant dix minutes. On va le laisser là. Voilà, ça fait dix minutes et même plus et on va tester. Quand ça ne colle plus sur les doigts, ça va, c'est bon. En même temps, j'ai un petit peu peur. Ensuite, ils disent qu'il ne faut plus bouger une fois que vous l'aurez collé. Voilà, donc ça y est, c'est collé, c'est super beau. Maintenant, pour que ça prenne vraiment bien, il faut laisser là pendant 24 heures. Maintenant que c'est fait, on va arranger cette partie. Cette fois-ci, je vais utiliser ma colle UHU. Préparez-vous si vous voulez l'utiliser. Ça schlingue à mort, ça sent le poison, ça sent le produit chimique à fond ! Bon, sinon avec cette colle, nul besoin d'en mettre sur les deux côtés, car ce n'est pas de la colle contact. Donc, un côté seulement et c'est bon ! Je colle un morceau de carton de la même mesure que ce pare-choc. Idéalement, il est préférable de doubler le carton pour que ce soit plus résistant. Voilà, et avec cette colle, vous ne devez pas trop bouger pendant quelques minutes. Juste quelques minutes. On va utiliser ces pinces pour les maintenir. Je vais vous montrer ça donne quoi en bas. Par contre, pour cacher ce trou ici, on va mettre de la pâte à modeler un peu plus tard. Maintenant, très important, on va bien aérer la pièce. Voilà, on a attendu suffisamment longtemps. Maintenant, je vais retirer ces pinces. J'ai l'impression que ça colle plutôt bien. Donc, normalement, j'utilise un pinceau plat à bout carré comme celui-ci, une palette, un verre en plastique pour mettre de l'eau et de la peinture acrylique. Les marques que j'utilise souvent sont PBO et Jovi. Mais apparemment, la peinture PBO me cause aussi des allergies. Et oui, il faut croire que je suis allergique à plein de trucs en fin de compte. Du coup, aujourd'hui, on va utiliser de la peinture Jovi. L'avantage de ce modèle-ci, c'est qu'il n'y a pas besoin de le diluer. Cette fois-ci, pourtant, je ne vais utiliser que la peinture et le pinceau car j'ai envie de faire ça vite. Donc, pas de palette. Il faut juste faire attention à ne pas toucher la carrosserie avec cette peinture. Ensuite, on va peindre la partie en haut. Et encore un point positif pour cette marque, c'est que ça sèche assez vite. Voilà, j'ai fini et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est nickel, hein ? Ça ne se voit presque pas du tout que ça a été abîmé. Donc, après avoir tout peint, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau. Et pareil pour le pinceau. Nous allons à présent attendre que notre peinture sèche totalement. Et on va poser de la pâte à modeler dans cette ouverture pour terminer le retapage du pare-choc. Maintenant que c'est sec, je vous propose d'utiliser cette pâte. Il s'agit d'une pâte à modeler air dry ou encore avec un séchage à l'air libre. Ce qui veut dire que vous n'aurez rien à faire à part juste attendre que ça sèche une fois votre œuvre achevée. Donc, évidemment, pas besoin de le mettre au four ni au micro-ondes. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'air et du temps. Donc, comment on fait ? C'est très simple. Vous ouvrez le paquet et vous grattez ou coupez une partie de la brique. Moi, je vais utiliser cette mirette car je n'ai besoin que d'une toute petite quantité de pâte. Artistiquement parlant, ce n'est pas exactement que ça sert. Mais pour le moment, je vais l'utiliser. Donc, pour en revenir à notre retapage, je vais placer la pâte derrière le pare-choc et presser doucement dessus. Cette pâte est un peu humide, donc il se peut que vous en mettiez un peu partout. Maintenant, je me rends compte que peut-être je n'aurais pas dû peindre tout de suite. Mais bon, ce n'est pas grave. Si ça tâche, j'ajouterai plus de peinture. Une fois retournée en haut, vous aurez ça. On presse encore un peu et quand ça déborde, on retire la partie qui dépasse avec la mirette. Puis, on termine avec ce petit outil dont la pointe ressemble à celle d'un crayon. En fait, c'est un outil de manucure, mais on peut tout à fait l'utiliser pour le modelage. Enfin, on va peindre cette partie en noir. Normalement, il faut attendre que la pâte sèche. Mais vu que cette pâte est à base d'eau, je vais quand même la peindre tout de suite. Et voilà ! Maintenant, je vais préparer la bande qu'on va mettre là pour cacher un peu cette partie. Alors, ce que je fais, je vais reprendre la base du modèle pour le pare-brise. Et vu que c'est à la base qu'on va mettre la bande, j'ai reproduit cette ligne en dessinant une fois comme ça. Puis, en glissant un peu vers le bas et en dessine une fois de plus. Ok, voilà ! Donc ça, c'est fait ! Et on va tester. Si ça marche, on va le peindre avec le vernis. En revanche, il ne faut pas toucher la partie avec la colle, car on doit encore attendre 24 heures avant de pouvoir y toucher, sans risquer de l'abîmer. Ben, on dirait que ça va ! Alors, je vais la peindre et une fois de plus, je vais utiliser le vernis à effet miroir. Après séchage, je constate que le résultat n'est pas encore assez satisfaisant. Alors, je vais ajouter une deuxième couche. Maintenant, nous allons mettre une bande tout autour du pare-brise. Pour ce faire, nous allons couper des bandes de 0,4 cm de largeur, parce que c'est la même largeur que la première qu'on a posée ici. Cette fois-ci, j'ai pris celui-ci. On l'utilise pour faire les couvertures des documents reliés. Alors, on va tracer plusieurs lignes, parce qu'on ne sait jamais vraiment de combien de bandes on aura véritablement besoin. On coupe. Et pour connaître la mesure, on va directement poser la bande sur le pare-brise et je vais plier la partie qu'il faudra couper. Et tout de suite après, je la peins avec notre vernis à ongles préféré, le vernis à effet miroir. On va faire pareil pour le côté ici. Et on va tracer la partie qu'il faut couper. Puis on la coupe et on la place à nouveau pour être bien sûr que les mesures ont bien été respectées. Ensuite, on peint et on fait de même avec l'autre côté. Une fois la première couche sèche, on repeint une deuxième fois. En attendant que le vernis sèche, on va maintenant s'occuper du sigle de la Rolls Royce qui a été cassée ici. Alors, si on regarde à nouveau la photo de l'original, on voit la lettre Z et un genre d'oiseau qui vole juste au-dessus. Je vais donc tracer le Z en question et je peaufine le dessin avec ma règle. Puis, je coupe et je vais m'en servir comme modèle. Je vais ensuite utiliser une vieille boîte de médicaments qui traînait à la maison. Ça m'évite d'acheter du carton encore et encore. Je vais tracer ce Z cinq fois sur ce bout de carton. On coupe Ensuite, on va couper ce bout de plastique qui dépasse. Et limer avec une lime en métal. On va maintenant assembler les Z à l'aide du bâton de colle et on va les garder serrées avec une pince. Maintenant que la base du sigle est sec, on va la poncer à l'aide d'un papier vert. Si vous avez une lime à ongles, ça marche aussi. On teste pour voir si ça correspond toujours à ce que l'on recherche. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va fabriquer la deuxième partie du sigle, à savoir l'oiseau. Pour ce faire, on va juste en dessiner une ébauche et reproduire le dessin trois fois. Nul besoin qu'il soit trop épais. Et à mon avis, trois épaisseurs de carton suffiront amplement. Donc, après avoir dessiné l'oiseau, on coupe et on peaufine bien la finition de cette coupe. Puis, on la teste sur le Z une fois et vu que c'est bon, on va en dessiner deux autres. Puis, on découpe. On les assemble. On ajuste la coupe. On plie au milieu de l'oiseau. On teste une dernière fois. Et on assemble les trois oiseaux avec la colle bâton. On va ensuite les attacher avec deux pinces afin de ne pas gâcher les plis qu'on vient de faire. Et on laisse sécher. Une fois sec, on le ponce bien. On l'assemble avec le Z à l'aide de la colle UHU. Et une fois de plus, on va laisser sécher. Pour coller le sigle à la voiture, cependant, je vais utiliser la colle chaude car il offre plus d'adhérence pour assembler deux matières différentes, à savoir ici le plastique et le carton. Une fois que la colle a refroidi, je vais peindre le sigle avec le vernis. Au bout de quelques minutes, mes bandes sont enfin prêtes et je vais à présent les coller. J'utilise la colle UHU à nouveau, mais vous pouvez aussi utiliser la colle néoprène. On colle la bande sur un côté. Puis on reproduit la même opération de l'autre côté. Et maintenant que tout est collé, on va pouvoir dessiner la dernière bande qui manque. C'est le même principe. On le place, on marque là où il faut couper, on coupe, on peint et c'est bon. Et bien sûr, on va refaire la même chose de l'autre côté. En attendant que ça sèche, on va rajouter une couche de vernis sur le sigle. Maintenant que les dernières bandes sont sèches, on va les coller délicatement et nous assurer qu'il n'y a pas d'espace vide entre les précédentes bandes et celles-ci. Donc bien sûr, il faudra faire bien attention car cette colle glisse parfois et peut laisser des traces sur le plastique. Boom ! C'est parfait ! À présent, on va s'occuper de la partie intérieure du pare-brise. Pour ce faire, étant donné qu'il y a quelques traces de colle et que je n'ai plus trop envie de recommencer le long procédé de la bande argentée, je vais juste me contenter de peindre l'intérieur en noir. Parce que le noir, ça cache tous les défauts. Alors, je n'ai pas retrouvé ma palette, je vais donc utiliser ce petit récipient doseur qu'on trouve dans les boîtes de médicaments. L'avantage, c'est que la peinture ne va pas s'éparpiller autant que sur une palette. Donc oui, si vous comptez ne peindre qu'une petite partie de votre œuvre, je conseille ces récipients. Puis, j'utilise deux pinceaux, mon préféré et un autre dont le bout est plié. Ça m'aidera à atteindre les parties les plus difficiles à atteindre. Ceci dit, ce n'est pas vraiment nécessaire car avec un bon doigté, un simple pinceau fera l'affaire également. Et donc, je peins partout. Si ça dépasse, ne vous en faites pas, laissez juste sécher et vous gratterez plus tard toutes les parties qui dépassent. Ici, par exemple, c'est le cas. J'utilise un outil pointu, sinon quelque chose de plat mais fin conviendra aussi. Un petit couteau, par exemple. Et voilà ! On a fini ! On va juste vérifier que tout est bien collé et place à la vidéo finale. Oh, je vois que vous avez fait réparer la voiture. Eh oui, c'est pas mal, n'est-ce pas ? En effet. Très cher, je vous emmène faire un tour. Avec plaisir. Vous êtes prête ? Absolument. Excellent. Allons-y. 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 Sous-titrage ST' 501